Congo Live TV a encore le réel plaisir aujourd'hui de vous mettre au parfum de l'actualité de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Jojo Alaï, notre invité, exactement avec lui, nous allons revenir sur les affrontements de ce 14 octobre 2024 dans les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont provoqué les déplacements massifs de la population qui craignait pour leur sécurité. Jojo Alaï, un acteur de la société civile, un activiste des droits humains, mais également un jeune de la région d'Ikivo. Bonjour et bienvenue. Bonjour très cher journaliste Joseph, bonjour également à nos fidèles téléspectateurs du Congo Live TV. Merci de rester scotché et que Dieu du Congo vous bénisse. Comment vous allez? Nous allons bien. Ça fait vraiment longtemps. Je suis là, ça ne fait pas trop trop longtemps, mais on est là. On est en train de se battre, toujours au rythme du pays, mais on est en train de se battre pour mettre fin à ce rythme, ce cercle du mal. Donc, il faut parfois partir en dehors de la routine et ça peut occasionnellement nous faire disparaître du plateau. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui de quoi espérer avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Vous gardez toujours l'espoir qu'un jour la guerre ici prendra fin? Bien sûr, c'est l'espoir qui nous fait vivre actuellement en ADC. On sait très bien que cette guerre prendra fin, mais pour que la guerre puisse prendre fin, il y a des préalables. Et ces préalables-là, il faut respecter. Je sais très bien que ça prendra fin et que le Congo sera contrôlé dans son entièreté par les fils du Congo et que les agresseurs nous respecteront et respecteront également nos frontières. Je crois fermement, je crois à la force de nos phares d'essai pour nous rétablir dans la paix et pour laisser l'intégrité nationale du pays être contrôlée par les Congolais. Et également, je crois que les changements que nous avons longtemps cherchés sera vivables. Le Congo nouveau que nous rêvons, nous vivrons dans ce Congo d'épée, dans ce Congo qui progresse, dans ce Congo qui va faire déclencher la renaissance africaine. C'est ici où se trouve la gâchette et je crois que les Congolais appuyeront sur la gâchette. Ceux qui disent souvent sur les réseaux sociaux que le Congo n'a pas de chance, que ce pays n'a pas de chance. Je crois qu'ils se trompent. La chance du Congo, c'est parce que nous sommes encore là. C'est parce que nous, nous sommes l'espoir du Congo et nous sommes la chance du Congo. Moi et toi, nous sommes vraiment la chance du Congo. Dans le fait qu'il y a encore des existants à RDC, donc il y a encore la chance à RDC. Bien sûr, comme Jésus-Hala est toujours à RDC, cela veut dire que la chance est toujours là, que l'espoir est toujours là. Comme Joseph est là, comme d'autres frères sont là, je crois que le Congo a encore la chance. Parce que le Congo a encore des Congolais qui aiment très bien ce pays et qui sont prêts à se sacrifier pour vivre que le Congo puisse être revêtis de sa robe de gloire. Comme je l'ai dit au départ de cette émission, je vous ramenerai sur les premières lignes de front pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Les jeunes dans la région de Kivu, c'est l'OE, c'est quoi la détermination de CFRDC, c'est l'OE, la guerre pour apprendre encore combien d'États et quelle est cette observation qu'ils sont en train de mêner vis-à-vis de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Des affrontements ont été signalés ce lundi 14 octobre 2024, c'était depuis la matinée, dans le village de Kachouga, situé dans la localité de Mueso, chefferie de Bachali, Moukoto, dans le territoire de Massissi. Les rebelles du 1-23 et les combattants, jeunes résistants dits Ouazalendo, se sont livrés à une bataille intense, à un combat fort, utilisant des armes lourdes et légères. Mais si je joue à l'Aï, les armes se font toujours entendre à l'Est de la République démocratique du Congo. Selon certaines personnes, la paix pourra revenir d'une manière diplomatique, et d'autres personnes font savoir que c'est seulement les armes qui pourront ramener la paix à l'Est de la RDC. Entre les deux, étant jeunes de la région, et vous aviez subi cette guerre depuis plus de 30 ans, ce qu'est votre pensée, ce qu'est votre analyse face au rétablissement de la paix à l'Est de la RDC ? Comme je l'ai dit précédemment, pour que nous puissions vivre la paix, il faut des préalables. Et que ce soit la diplomatie ou les armes, pour moi je crois que les armes sont une option, comme la diplomatie est une option également, mais on est fort en diplomatie, on gagne en diplomatie lorsqu'on est fort sur terre. Parce que sur la table des négociations, on est soit faible, on est soit fort. Et il faut chercher à être fort sur la table des négociations. Ce qui rend le diplomate fort, ce qui rend la diplomatie forte, c'est d'abord la force sur terre. Quelle est notre force sur terre ? Et pour moi, l'arme la plus efficace pour que nous puissions avoir encore la paix à la République démocratique du Congo, c'est le patriotisme. Il n'y a que le patriotisme qui peut nous ramener à la paix. Quand je parle de la chance du Congo, que nous, nous sommes une chance pour la RDC, c'est que nous avons encore cet amour désintéressé pour les pays. Et c'est cet amour désintéressé pour les pays qui peut nous amener vers la paix, qui peut nous amener vers notre épanouissement, vers notre émergence, vers notre développement. Toutes choses, même quand on est diplomate, quand on fait la diplomatie au profit du pays, quand on est dans l'armée, quand on est population pour soutenir l'armée, parce qu'aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans le soutien de son peuple. Quand tout ça, d'abord, le mot, l'arme la plus efficace, qui doit être dans nous tous, qui prétendons, ou soit qui croyons que nous sommes des vrais Congolais, il nous faut d'abord aimer ce pays d'un amour désintéressé. Et quand je parle de l'amour désintéressé, c'est travailler pour ce pays, pas parce qu'on sera payé 31 000 dollars le mois. Nous faisons parfois des plaidoyers que les députés ne font pas, et ils sont payés pour ça. C'est ça le patriotisme que nous sommes en train de chercher dans notre pays. Nous faisons parfois des revendications que ceux-là qui nous représentent ne font pas. Et nous, on est parmi les jeunes qui croient que les députés nous représentent, mais ils ne nous remplacent pas. Et comme ils ne nous remplacent pas, nous faisons notre rôle, les citoyens, nous faisons des plaidoyers, nous faisons des revendications, nous orientons la population, nous éduquons la population, parce qu'on croit à la force de l'éducation, parce que l'éducation, c'est la colonne vertébrale de tout. Lorsqu'on est un civique, on ne peut rien apporter sur la table des négociations, soit de la diplomatie, même sur le terrain, on ne peut rien faire. Le primordial de tout, c'est le patriotisme. Et le patriotisme vient de l'éducation civique. Et nous, nous croyons apporter une nouvelle forme d'éducation civique, renouvelée, parce que nous croyons que les gens sont éduqués, mais il faut renouveler cette éducation, et il faut également repenser l'éducation que les gens ont reçu, le civisme que les gens ont reçu à l'école. Nous devons amener une nouvelle façon de réfléchir autour du pays, une nouvelle façon de penser Congo, une nouvelle façon d'agir pour le Congo. Et c'est là qu'on va nous apporter la paix que nous cherchons. C'est là qu'on va nous apporter la dignité que nous voulons vivre dans notre pays. Parce que ce que les Rwandais font à notre pays, c'est une façon de piétiner la dignité congolaise, de piétiner la souveraineté congolaise. Mais nous, comme peuple souverain, la Constitution nous appelle des souverains. Cela veut dire, c'est nous les chefs. Les souverains primaires. Les souverains primaires. C'est nous les chefs. Et comme c'est nous les chefs, nous allons nous battre. Pourvu que le Congo puisse encore porter cette robe, comme je l'ai dit, cette robe de gloire. Parce que le Congo n'est pas un pays des souverains. Le Congo n'est pas un petit pays. Le Congo, depuis la création du monde, dit à créer le Congo riche et fort. Et que le Congo doit prospérer. Le Congo doit avoir la gloire. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs questions, ou soit il y a même l'avancement technologique, qui dépendent du Congo, qui dépendent des minéraux du Congo. Et cette gloire, cette richesse que Dieu nous a donnée, c'est à nous d'être grands. Parce que Dieu nous a donné un pays grand. Et donc, comme Lumumba le disait, nous devons être grands, comme la grandeur du Congo. Et grandir, ce n'est pas grandir en masse comme ça, mais plutôt grandir dans l'esprit. Soyons grands comme le Congo est grands. Donc le Congo demande de nous une grandeur. Et cette grandeur-là, c'est cette patriotisme. C'est cet amour désintéressé du pays. Cette façon de ne pas croiser les bras lorsque il y a le mal. C'est cette façon de dénoncer le mal. C'est cette façon d'orienter les autorités, d'accompagner l'armée. C'est cette façon d'aimer le pays. Et c'est ça qui nous apportera la paix. C'est la diplomatie ou la guerre sur terre, bien sûr. Mais d'abord, on doit avoir les préalables, comme je l'ai dit, que le civisme, c'est l'arme efficace pour gagner la guerre. Parce qu'il y a même des ennemis du pays. Des gens qui agressent les pays sans les savoirs. Voilà pourquoi nous devons amener les gens. Comment c'est là ? Ils agressent le pays sans les savoirs ? Agresser les pays sans les savoirs, c'est par exemple qu'il y a certains Congolais aujourd'hui qui soutiennent le FARD, le M23. Il y a certains Congolais qui se disent « Moi, je préfère que... » Parce qu'au niveau là où le territoire du M23, les soldats du M23 occupent, là-bas, on ne nous tracasse pas, mais on nous tracasse chez nous. Ils préfèrent aller vivre. C'est ça. Quel que soit mon père ou ma mère ou mes frères, quelles que soient leurs imperfections, ils restent nos frères. Quelles que soient leurs imperfections de nos FARD, ils restent. Et nous, nous ne devons pas nous battre pour que les agresseurs puissent mieux vivre, puissent nous protéger, mais nous devons nous battre pour que nos FARD puissent être bénéficiaires de cette éducation, renouvelée, ce civisme, a fait que nous puissions vivre dans un pays où les soldats, lorsqu'on raconte un militaire la nuit, on raconte un policier la nuit, on raconte un sauveur. Et non, lorsqu'on raconte un militaire, on raconte un brigand. Et donc, c'est à ce niveau que nous voulons pousser les pays. L'amour du pays ne devrait pas rester dans nos bouches, mais plutôt dans des actions. Et nous, la diplomatie ou la guerre, d'abord, même ceux qui partent sur le table de négociation, ceux qui partent sur les lignes de front, ils doivent d'abord être ébiqués, ils doivent d'abord recevoir ces civils. Être patriotes. Être patriotes. Aimer les pays. Donc, c'est-à-dire, vous n'anticipez pas la même idée avec ceux-là qui estiment aujourd'hui, qui disent, non, les M23 seraient déjà entrés, il vaut mieux qu'ils entrent. Peut-être, nous n'aurons pas à entendre tous ces répétements, débats, la goma. Non, on ne peut pas soutenir. Il y a des gens qui déclarent ça ainsi. C'est quoi le message ? C'est ces personnes qui déclarent qu'il vaut mieux que les M23 entrent. C'est comme un enfant qui dit, comme mon papa est trop alcoolique, je préfère qu'un autre papa puisse venir commencer à vivre avec ma mère à la maison parce que lui, il part à l'église. Je crois que c'est une façon de vendre la dignité congolaise. Nous ne devons pas toujours être là pour critiquer et parler mal de notre pays. Nous devons également croire à la grandeur du Congo pour que nous puissions arriver à vivre ce pays de gloire que nous avons longtemps rêvé. Mais si nous serons là en train de dire que les étrangers, ils sont mieux que nos propres fils, cela veut dire que nous ne croyons même pas à notre dignité. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a des agresseurs internes. Parce que lorsque, par exemple, on te donne, tu es général, on te donne 1000 dollars pour 100 soldats, toi, tu les ramènes 500 dollars, tu es agresseur interne. C'est là qui détourne, par exemple, l'argent des militaires. C'est là qui détourne, par exemple, l'argent qui est censé soutenir les militaires. C'est là qui détourne l'argent des fonctionnaires de l'État. C'est là qui détourne l'argent des enseignants. C'est là qui détourne l'argent qui devrait contribuer pour la construction des écoles. C'est là qui détourne l'argent qui devrait contribuer, par exemple, pour soutenir les médecins. Voilà les agresseurs internes. Les agresseurs internes, ils sont parfois même dans le gouvernement. Parce que si quelqu'un détourne et qu'on peut acheter un bis à 26 000 dollars, 26 bis à plus de 9 millions de dollars, plus de 90 millions de dollars. C'est ça les agresseurs internes. Et ces agresseurs internes, ils sont parfois même dans le gouvernement, ils sont parfois au Parlement. C'est là qu'ils acceptent de prendre 31 000 dollars. Pourtant, ils ne font rien pour les peuples. Pourtant, ils ne font pas de plaidoyer pour les peuples. Ils restent passifs. Et qu'il y a d'autres citoyens qui se lèvent la nuit en train de préparer des leçons pour les enfants. et qu'on est incapable de leur donner même 200 dollars, même 100 dollars. C'est là, c'est ces personnes-là qui sont des agresseurs internes. Et donc, vous allez comprendre avec moi que les agresseurs internes sont nombrés. Et que ces agresseurs internes, ils doivent subir l'éducation qui viendra de nous. C'est ça notre rôle, nous, d'éduquer ces gens. Parce qu'on ne peut pas être député sénateur quand il est touché 30 000 dollars et que tu termines toute une année sans plaidoyer, toute une année sans action parlementaire, sans proposition de loi, toute une année, tu n'as rien fait et tu touches 31 000 dollars chaque mois. Et qu'un enseignant qui ne dort pas en train de préparer des leçons, qui ne dort pas enseigner, il faut leur demander à ce député de faire les stages, même pendant des semaines, au niveau des écoles primaires, pour comprendre la lourdeur du travail des enseignants. et que tous ces gens-là qui détournent l'argent et qui mangent l'argent sans pour autant penser à ces gens, sans pour autant faire des plaidoyers pour ces gens, dire pourquoi moi je peux toucher 31 000 dollars, pourtant je ne pense qu'il y a mon temps. Là ça fait encore débat, les 31 000 n'est pas vraiment confirmé, même le 21 000 n'est pas confirmé, on nous entendra faire savoir qu'un député touche 5 000 dollars les mois. Qui a dit ça ? Le président de l'Assemblée. Ça l'est complète, le président de l'Assemblée, l'actuel président de l'Assemblée nationale en matière d'argent, nous tous nous connaissons. Il avait dit lui-même qu'il avait multiplié, à l'époque où il était arrêté dans le procès des 100 jours. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à ses actions lorsqu'il était président de l'Assemblée, encore à l'époque de Kabila ? Qu'il avait multiplié l'argent des fonctionnaires de l'État, qu'il avait multiplié fois 3 l'argent des députés, qu'il avait multiplié fois 3 l'argent, il avait donné même des véhicules et qu'aujourd'hui, il vienne nous tromper qu'un député touche 5 000 dollars. C'est faux. C'est très faux. Il y a ceux qui lui-même dénoncent l'argent qu'on appelle invisible. Et si on peut vivre dans une nation où le président de l'Assemblée nationale est entré de mentir, on a vu l'acte qu'il a signé sur la question de la prorogation de l'État de siège, qu'il y avait 377 députés au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont prorogé l'État de siège et que tous ces députés étaient d'accord. Est-ce que c'est vrai que tous ces députés étaient d'accord ? Est-ce que la procédure de vote a été respectée ? Vous y mettez des doutes là-dessus ? Bien sûr, on met des doutes. On ne comprend pas. Même si on a 100% des votes n'existaient pas. On ne peut pas être tous d'accord sur quelque chose. On a vu le débat comment certains députés et d'ailleurs Elie Dynor Kivou ont fait d'abord des déclarations sur la question de l'État de siège et qu'ils ont menacé même de se retirer si l'État de siège n'est pas levé. On a vu les députés au niveau même de l'Assemblée nationale, je ne vais pas citer les noms, qui ont fait des prédoyés pour la fin de l'État de siège. Et je ne comprends pas comment un député peut déclarer devant la presse qu'il n'a pas besoin que la prorogation puisse avoir liée et qu'il puisse encore voter pour. Moi, je crois qu'ici c'est ça. Donc, ils sont au précipice de la psychopathologie. Et ce n'est pas normal que Vital Kamer signe cet acte. Et donc, vous allez comprendre que l'Assemblée nationale qui devrait être intérêt sacré pour contrôler le gouvernement, c'est plutôt le gouvernement qui contrôle l'Assemblée nationale et qui dicte l'Assemblée nationale ce qu'il faut faire. Si on est dans un pays où les pouvoirs exécutifs contrôlent les législatifs, à la place des législatifs de contrôler l'exécutif, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que des petites notions sur la séparation du pouvoir, les rôles des députés, les rôles de l'Assemblée nationale, de l'exécutif, des judiciaires doivent aujourd'hui être respectés et doivent aujourd'hui être enseignés. Voilà. Parce que nous, nous pensons qu'il faut mettre même des baromètres sur les questions d'intégrité des gens pour qu'ils soient ministres, pour qu'ils soient députés. Celui-ci ne peut pas dépasser ici, celui-ci doit être là-bas. il ne peut que rester par exemple au niveau des chefs d'avenir. Il n'a pas d'injonction à donner à l'autre. L'exécutif, c'est comme l'exécutif qui donne l'éjonction aux judiciaires. L'exécutif donne l'éjonction aux législatives. Pourtant, les législatives, ils sont censés légiférer et ils sont également censés contrôler l'exécutif. Mais est-ce que l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui contrôle l'exécutif ? Monsieur Jojo Walahi, j'y reviens un peu en arrière. Vous aviez fait savoir que le chemin de la guerre est vraiment propice pour vous, vous le soutenez aujourd'hui, mais dans une seule condition qui est vraiment l'éducation pour celles-là qui vont anticiper pour le rétablissement de la paix à l'est du Congo. Une autre question. Il y a vraiment des années, les armes se sont faites entendre à l'est de la RDC. Mais pourquoi ne pas accorder la chance à la diplomatie qui n'a pas montré une visibilité claire comme les armes à l'est de la RDC ? Combien de fois on a jubilé quand on a gagné ? Je n'aimerais pas vous poser la question, mais posons nos consciences. Ce n'est pas la première fois que nous partons sur une table de négociation avec les Wanda. Mais est-ce qu'on avait jubilé après, 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 les accords qui se sont passés à San City, les accords du 23 mars, et tout, 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 en fait, tous ces accords-là, est-ce qu'on avait jubilé ? Depuis que moi je suis né, je suis né ici au Congo, à l'Est, à Goma, je n'ai jamais vu des gens fêter la victoire comme la victoire de Mamadou. Est-ce que c'était une victoire diplomatique ou une victoire armée ? C'est la question qu'on doit se poser. Faire revivre les Congolais leur histoire de gloire. C'est ce que, même au niveau africain, nous qui parlons chaque jour de l'Afrique, pourquoi on nous parle uniquement de la mauvaise histoire de l'Afrique ? On ne nous parle pas de l'histoire de gloire de l'Afrique. On ne nous parle pas de la vraie civilisation égyptienne. Pourquoi au Congo, on ne nous parle pas de la victoire de Mamadou ? Pourquoi la victoire de Mamadou ne peut pas nous servir d'exemple ? Qu'est-ce que nos fardessés aujourd'hui, qu'est-ce qu'à l'époque Mamadou avait que nos fardessés actuellement, ils n'ont pas ? C'est les mêmes militaires. C'est les mêmes militaires. Moi, je crois qu'il y a des Mamadou vivants. Il y a également des grands patriotes peut-être plus que même Mamadou qui sont là. C'est une façon d'éducation, de décision. Nous devons avoir des engagements. Nous devons prendre des engagements. Et tous ces gens qui ont intégré l'armée après ou avant Mamadou, ils n'ont pas intégré l'armée pour qu'ils puissent faire respecter des accords extérieurs. Ils ont intégré l'armée pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Ils ont intégré l'armée pour faire honneur, dignité au drapeau de la RDC. Ils n'ont pas intégré l'armée pour qu'à Luanda, les gens puissent s'asseoir là-bas et leur dire de cesser le fait. Ils n'ont pas ces armes, ils n'ont pas ces autoblendés, ces chars de combat, ces socoyes pour garder ça et observer avec tout cet arsenal armé et observer de cesser le fait. On les a enseignés comment tirer. on ne les a pas enseignés comment être passifs. On les a enseignés comment frapper celui qui agresse. On les a dit celui qui agresse ton pays, il faut le battre. Mais on lui dit aujourd'hui, voilà, tu dois cesser le fait. Moi, je crois que nous ne devons pas piétiner les efforts que nous avons faits pour former l'armée dans le secteur de l'armée. Aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est vrai à un niveau, on peut quand même accompagner et féliciter parce qu'il y a quand même des avancées sur les questions de la réforme et de l'armée. Mais est-ce que ces réformes nous sont bénéfiques quand on amène les étrangers venir auprès de Fardecé? Ces réformes ne sont pas bénéfiques. On a besoin de voir notre armée en action. On n'a pas besoin de voir notre armée passive. On a besoin de voir notre armée se battre. On n'a pas besoin de voir notre armée croiser les bras. Et ils ont prêté ces remas pour ça. On ne peut pas croire à une diplomatie. Ils l'ont fait plusieurs fois. La seule victoire que même moi j'avais célébrée c'est lorsqu'on avait gagné. Lorsque Mamadou chasse les rebelles au niveau des montagnes de Rouignogne il prend tout. Il prend leur arsenal il prend leurs armes il montre les armes et les cachets d'armes des Rwandais qui préparaient déjà pour encore réattaquer. C'est cette victoire-là. Aujourd'hui on a même des vidéos de Mamadou on est fiers de mettre ça sur nos statis on est fiers de publier des vidéos sur nos statis. Mais qui est fier de publier des vidéos sur les accords de San City ? Qui est fier de publier des vidéos sur les accords du 23 mars ? On n'est pas fiers de ça. On n'est pas fiers de Rwanda. On sera fiers lorsque nos fardessés bouteront l'ennemi dehors. C'est ce qui nous rendra fiers. Ce qui nous rendra fiers c'est de voir imposer la force du grand air du grand Congo. Ce n'est pas aller se plier derrière ces petits pays. nous devons rendre la dignité et l'honneur au peuple congolais. Chaque jour depuis l'école maternelle nous avons prêté serment peut-être on prêtait serment mais on ne savait pas si on était en train de prêter serment. Quand on dit que nous assurerons la grandeur du pays ce n'est pas seulement même si c'est chanté dans le futur mais nous devons comprendre que nous devons assurer la grandeur du pays actuellement et assurer la grandeur du pays d'abord c'est protéger son intégrité territoriale et ça nos phares ils ont chanté l'hymne national depuis leur enfance et aujourd'hui les faire respecter les faire les pétiner ces serments que nous faisons chaque jour en chantant l'hymne national en disant aux Congolais de se mettre debout pourquoi notre hymne national s'appelle debout congolais debout congolais on ne dit pas nous allons nous mettre debout demain debout congolais même si c'est l'ascension continue dans le futur mais d'abord on dit debout le présent exige de se mettre debout mais est-ce que les Congolais sont debout lorsqu'on parle de se plier à Luanda ce qui nous aidera à nous mettre debout c'est les forces que nous nous avons formées c'est les forces que c'est les enfants du pays qui ont intégré l'armée pour faire respecter la dignité du pays et voir les Congolais debout mais non les Congolais priés et non les Congolais s'agélués face aux agresseurs merci beaucoup monsieur Josué Olaï nous bâtirons un pays plus beau qu'avant les dames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission le Congo est grand et existe de nous la grande c'était Josué Olaï avec qui nous avions discuté au-delà